Jean-Paul Pré, bonjour, vous êtes à l'origine de la création de la fête des Géraniums à Pekimi. Ce sera les 3 et 4 mai, la 13e édition. Comment se présente cette édition ? Est-ce qu'on peut attendre beaucoup plus d'exposants que les années précédentes ? Est-ce qu'il y aura des nouveautés ? Est-ce que le spectacle sera à la hauteur de l'exposition des Géraniums ? Alors, tout d'abord, il fera beau à Pekimi, on l'espère ! Et puis, vous dire qu'il y aura beaucoup plus d'exposants que d'habitude, beaucoup de nouveautés, nouveautés en Géraniums, bien sûr, nouveautés avec un artisan québécois qui sera présent pour la première fois à Pekimi, et en plus, on aura le dimanche un grand marché de produits régionaux et donc une fabrication de vente de goudins faits à Pekimi. Et en plus, nous aurons cette année une partie spectacle de haute voltige avec l'orchestre Guy Selyer et son thé dansant. Il y aura thé dansant, la fanfare des reines qui viendra animer un thé dansant dimanche et les jeunes talents qui clôtureront dimanche cette grande festivité. Donc, mariage, Géraniums et spectacle, ça va faire bon ménage à Pekimi, c'est le week-end. Tout à fait, c'est un festival de musique à Pekimi pour colorier les Géraniums. Nous avons un producteur de Van Allemagne qui était jeune l'année dernière et qui a mis un grand succès, qui revient cette année avec ses vins de haut de gamme et à des prix et des finances de concurrence. Jean-Paul, vous avez dit 60 exposants ce week-end à Pekimi, les 3 et 4 mai, ça veut dire qu'il y a un moment où il ne faudra plus accueillir d'exposants parce que le camping n'est pas quand même extraordinairement grand. Il y a un moment où il faudra restreindre. Alors, il ne reste qu'un peu de place. Un peu de place. Voilà, et donc, on peut vous dire qu'on peut encore trouver encore 2 ou 3 exposants pour l'année prochaine. Et sur les 3, on va se retrouver 2, de grandes nouveautés déjà pour l'année prochaine. Cette année, on a des nouveaux et on peut encore nouveaux. Vous savez, chaque année, j'essaie de trouver le petit truc. Cette année, c'est le Québec à l'honneur. L'année prochaine, ça sera peut-être une autre région de l'Europe. Car, j'en preuve, vous ne restez jamais les deux pieds dans le sabot. On n'a pas encore vécu l'édition 2008. Que déjà, vous pensez à celle de 2009 ? 2009 est déjà bien partie. Bien partie. Celle-là, elle est considérée comme terminée pour nous. Et donc, on repart avec un projet toujours en plus haut. Et vous savez, pour avoir une fête comme on veut la faire, il faut déjà penser plus d'un an à l'avance. Alors, vous avez aussi voulu associer les enfants des écoles de piquini à cette fête des géraniums avec un concours de coloriage, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire que nous avons fourni l'organisation OTS un géranium et les enfants devaient le colorer, donner un peu d'imagination. Et ce concours de dessin a un but bien précis, c'est que ça sera donc l'affiche de l'année prochaine, le dépliant, la première page du dépliant, et aussi de démontrer qu'il y a des petits artistes en herbe à piquini. Vous avez vu des talents cachés des garçons, des filles de piquini qui ont déjà des qualités ? Eh bien, oui, parce que logiquement, on n'aurait dû avoir que 6 concurrents gagnants à la fin, et aujourd'hui, on va passer certainement à 9. On va se déplacer d'un petit mètre pour aller à votre gauche rencontrer M. Boris Parisa, qui nous vient du Québec, de cette région lointaine, des cousins du Québec. Vous parlez très bien français, vous avez été à Rassau, je crois, à Berni-sur-Noie, près d'Aïs-sur-Noie. C'est ça. Vous êtes intermittent du spectacle, mais vous avez un don caché, c'est de faire des boîtes. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est, des boîtes. Eh bien, peut-être lorsque j'étais jeune, mes parents avaient des serres de fleurs, donc ils étaient horticulteurs, et puis j'ai tout de suite appris le métier de l'horticulture. Et en arrivant en France, enfin bref, j'ai fait différents métiers dans ma vie et tout, et puis j'ai rencontré une demoiselle en France, je me suis installé, j'ai restapé une maison, j'ai créé mon établi, et puis je trouvais qu'ici, il n'y avait pas de belles boîtes. C'est des boîtes en fer, on reposait des bacs, des bacs à fleurs. Ce n'est pas esthétique pour vous ? Bon, c'était un manqué d'originalité, de travail. Disons que je pense que lorsque nous achetons un produit, il est intéressant dans la repoussant l'argent. Et quand on achèterait qu'une boîte en ferraille, que ça rouille au bout de quelques années et tout, qu'il n'y a pas d'esthétique, je trouve que ce n'est pas beau pour la fleur, que l'on met dedans. Donc moi, comme passe-temps, en fait, le soir, je crée des boîtes à fleurs pour embellir un petit peu les plantes que nous allons planter dedans. Et ça, c'est quelques petits exemples que j'ai faits. Donc, c'est ça, différents modèles, différentes grandeurs, sans mesure, et puis... Donc vous aurez deux jours, les 3 et 4 mai, à Pikini, pour convaincre, pour insulter les gens à acheter votre produit, votre... Ben, je présente. Moi, j'étais là-bas comme en présentation, pas nécessairement pour vendre. Moi, comme je vous le dis, c'est un lobby. Et puis, si les gens sont intéressés à en avoir, je vais leur fabriquer sur mesure. Mais je compte à Pikini, à la fête de Géranium, bien les fleurir avec beaucoup de Géranium, et puis faire un petit stand de visite. Je ne vais pas concevoir une fête de Géranium, ce sont la présence de l'Office du Tourisme de Pikini et les environs. Virginie est avec nous aujourd'hui. Alors, Virginie, vous avez un stand dans cette fête de Géranium au terrain du camping de Pikini, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, ce week-end du 3 et 4 mai, on va présenter toutes les activités qui se déroulent à l'Office de Tourisme. Donc, notamment, nous allons présenter notre dépliant que l'on vient de sortir avec toutes les choses qui sont à voir dans la communauté de communes de l'Ouest Amiennois. Et nous allons également présenter la fête médiévale puisque nous aurons les bénévoles de la fête médiévale qui seront présents et qui vous expliqueront un peu ce qui va se passer durant ce week-end du 6 et 7 septembre 2008. C'est cela. Voilà. Donc, cette année, ce sera la thématique de l'attaque du château. Donc, je le rappelle parce que c'est quand même une grosse attaque du château. Ce que nous avons fait notre jeunesse, nous, vous connaissez bien. Voilà. Alors, ceux qui ont visité la fête des Géraniums pourront ensuite aller vers le château, visiter, parce qu'il y aura des visites guidées, je crois. Oui, enfin, il y en aura une à 10 heures, en fait. On a une visite guidée avec un groupe de 20 personnes et il y aura la possibilité de se greffer sur ce groupe-là. Voilà. Merci. Merci, Eugénie. Puis, au 3 et 4 mai, Jean-Paul Plé, il a fait des Géraniums à Piquini, mais Piquini est une ville aussi sportive puisqu'il y a quelques jours, on a eu à Piquini un national 3 sélectif de slalom en canoë et kayak. Et juste après la fête des Géraniums, il y aura le 8 mai, une grande épreuve cycliste qui s'appelle le prix Philippe Armeneau. Philippe Armeneau, qui est un garçon que vous connaissez bien et qui est de Piquini, en plus. Philippe, c'est quelqu'un que je connais bien, je suis avec lui, donc, à PSP, qui est organisateur du Tour de la Somme et plus spécialement du prix Jean-Renaud, qui aura lieu à Amiens le 15 mai et auquel, pour préparer cette grande course, une réunion aura lieu le samedi pendant la fête des Géraniums avec Thierry Adam, avec Hubert Louvé, tous les grands responsables du monde cycliste seront à Piquini pour préparer ce Grand Prix Jean-Renaud exceptionnel avec sûrement l'avenue de Christophe Moreau. Et donc, les sportifs cyclistes de Piquini pourront voir de près Thierry Adam qui anime actuellement les Grands Prix cyclistes nationaux. Et le 8 mai, à Piquini, ils pourront voir aussi les jeunes espoirs du cycliste de Picard qui s'affronteront à Piquini sur un parcours difficile pour le titre de champion de Picardie. Alors, c'est-à-dire que, Lionel, il faudrait, si je vous écoute bien, dire qu'on envisage un jour une arrivée ou un départ du Tour de la Somme. Ce serait une très bonne chose. Ah, à Piquini, hein ? Bon, ben, je crois qu'il faut y travailler. Piquini a déjà été ville départ du Tour de la Somme il y a une dizaine d'années. C'était juste devant la maison de Philippe Hermeneau à l'époque, quand c'est pas habillé sur la plate. Et on peut très bien penser qu'un jour, on aura une étape, une arrivée ou un départ du Tour de la Somme. On va embrayer sur les sports du cheval avec le tiercé, puisque je crois savoir que le 1er mai viendra à Piquini un spécialiste des pronostics. Oui, le 1er mai, dans le cadre des animations que nous faisons à chaque fois, nous avons une animation au terminus chez M. et Mme Bécu, avec Patrice Clot, le pronostiqueur hippique, reconnu nationalement, et qui sera là le 1er mai de 10h à midi. Alors, vous pouvez venir, vous pouvez rencontrer bien sûr Patrice et participer à la Grande Tambola, qui est gratuite, et auquel chacun repartira avec des lots de bonne valeur. Alors, Jean Poplé n'est pas un enfant de Piquini, mais on pourrait penser à juste titre que vous êtes de chez nous, de ce village de Piquini. D'ailleurs, je crois savoir que vous avez été médaillé, récompensé par le maire l'an dernier. Et qu'est-ce qui fait que vous vous plaisez tant à Piquini ? C'est que je suis bien accueilli. Donc, vous savez, je dis toujours, l'habitant me reçoit, maintenant, je suis accepté par tout le monde. On dit souvent, ah, la fête des géraniens approche, le beau temps arrive. Donc, c'est peut-être ça aussi que je suis bien accueilli. Sous-titrage Société Radio-Canada